Donc aujourd'hui, on va parler des proverbes, mais sous le thème de la parole. Ici, je ne parle pas de la parole de Dieu nécessairement, mais de la capacité de communiquer par la parole, le langage, la langue, les mots. On va faire un petit rappel, vous vous souvenez que la sagesse, elle est liée à la création de Dieu. Donc, la vraie sagesse commence par la crainte de Dieu, ou plus précisément, la crainte du Créateur. Alors, est-ce que vous vous souvenez quelle définition on peut donner à la sagesse? Qu'est-ce que c'est que la sagesse? Oui, la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse, ça va nous procurer la sagesse. Mais quelqu'un qui est sage, comment on peut le décrire? Qu'est-ce que c'est que la sagesse elle-même? Wow, bravo! Savoir vivre de manière à respecter l'ordre que Dieu a mis dans la création. Dieu a fait une terre, on ne vit pas sur la planète Mars, on ne vit pas dans une autre dimension, on vit sur la terre que Dieu a créée, et il y a une façon de nous comporter et de parler qui va fiter, qui va fonctionner dans la création de Dieu. Et si on trouve cette façon-là de communiquer, c'est un trait de la sagesse, c'est une manière de se comporter sagement, et ça produit de bons résultats. Donc, savoir vivre de manière à respecter l'ordre que Dieu a donné à sa création. Et ça concerne tous les domaines de la vie, pas seulement lorsqu'on se présente à l'Église, mais dans toutes les sphères de la vie, en tout temps, même la nuit quand on se réveille, peut-être même quand on dort, mais ça concerne tous les domaines de la vie, dont la façon de communiquer entre nous. Et la parole, ça fait partie vraiment de la création de Dieu. La faculté de communiquer, c'est une très bonne chose. On lit dans Genèse 1, 28, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa, Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la. » Donc, dès le début, Dieu venait de créer l'humanité, il communique avec l'homme et la femme pour transmettre sa volonté, le plan qu'il a pour eux. Vous allez être féconds, vous multipliez, remplir la terre, être maître de la terre, soumettez la terre à votre volonté. Vous êtes fait à mon image, vous me représentez. Mais c'est intéressant de voir que dès le début, Dieu a une communication avec sa créature. Il parle et eux, Adam et Ève, peuvent l'entendre, l'écouter et sûrement lui parler en retour. Donc, la capacité de communiquer, c'est à l'image de Dieu. C'est une des choses qui nous distingue des animaux qui ne sont pas faits à l'image de Dieu. Bien qu'ils peuvent peut-être communiquer, les chiens se comprennent un petit peu en Japon, mais c'est très loin du langage humain. Mais malheureusement, c'est avec la parole qu'aussi, avec la capacité de parler, que le diable a séduit Ève. Et finalement, il a séduit toute l'humanité et il l'a fait tomber. Les premiers mots que le diable a adressés, c'est, il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » C'était bien sûr un mensonge. Dieu avait donné la permission de manger de tous les arbres, sauf un. Ensuite, il continue avec ces mensonges. « Mais non, vous ne mourrez pas. » C'est parce que Dieu ne veut pas vous en manger, parce qu'il sait que vous allez être aussi grand que lui. « Vous allez être indépendant de lui, vous allez être des dieux. » Tout ça, c'était mensonge. Mais c'est par sa parole qu'il a séduit l'humanité. Il l'a fait tomber dans le péché. Et le péché est venu tout de suite corrompre la manière dont on communique. Ça a tout de suite affecté les choses qu'on se dit. Lorsque Dieu est arrivé vers Adam et Ève, il dit, « Hey, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répond, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'en a donné. Tu m'en as donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Il s'adresse à la femme. La femme dit, « Ah, mais c'est le serpent qui m'a séduit. » Tout de suite, par leur parole, ils l'utilisent à mauvais escient. Ils l'utilisent pour jeter le blâme sur quelqu'un d'autre, s'excuser, finalement mentir. On voit même que leur fils Cain va mentir effrontément devant Dieu lorsqu'il dit, « Où est-ce qu'il est ton frère? » Je ne sais pas. « Suis-je le gardien de mon frère? » Donc, le péché est venu corrompre notre manière de parler et c'est presque inévitable qu'on va pécher en parlant, ce qui est triste. Donc, la sagesse, dans ce domaine-là, ça consiste à retrouver l'art de communiquer selon l'ordre originel de la création, sans péché, d'une manière pure. Les proverbes insistent sur une des qualités d'un discours qui est bon devant Dieu, qui est sage, et c'est la vérité, bien sûr. On vient de le voir dans la petite vidéo pour les enfants, qu'un des frères a conté un mensonge, mais c'est typique. Les proverbes déclarent au sujet de la parole que la vérité, c'est de la plus haute importance. Il y a une chose qui est importante au niveau de la parole. La plus haute, c'est vraiment la vérité. Les lèvres fausses sont en horreur à l'éternel. Dieu a en horreur ce qui dit qu'il n'est pas conforme à la réalité. Qui n'est pas vrai. Mais ceux qui agissent avec fidélité ont sa faveur. Ici, on pourrait traduire ceux qui agissent avec vérité. Mais le mot vérité et fidélité, en français, c'est deux traductions du même mot en hébreu, en fait, qui pourraient être traduits de deux manières. Parce qu'en réalité, c'est comme le même concept. Si on est vrai, on est fidèle, ce qu'on dit aujourd'hui, ça sera encore vrai demain. C'est pour ça que la fidélité et la vérité, dans la Bible, c'est un seul et même concept, en fait. Et dans les traductions de la Bible, parfois, on a un même verset avec le mot vérité. Dans une autre traduction, c'est le mot fidélité qui a été utilisé. Mais ça va de pair. Donc, ceux qui agissent avec fidélité, ce qu'ils ont dit est vrai, ils les ajustent conformément à ce qu'ils ont dit. Ils sont authentiques, ils sont intègres, ils ont la faveur de Dieu. Et les justes aiment la même chose que Dieu. Aujourd'hui, on pourrait dire les chrétiens. Le juste a de la haine pour les paroles fausses. Le méchant se rend odieux et le fait rougir. Si on est chrétien, on ne va pas aimer entendre dire qu'il y a eu un mensonge. C'est sûr qu'on n'aime pas se faire mentir, mais on ne va pas non plus nous-mêmes, normalement, aimer utiliser le mensonge. On aime ce qui est vrai. Dans la création de Dieu, tout ce qui est vrai est quelque chose qui est dur, c'est durable. Et ce qui est faux est destiné à disparaître. La lèvre véridique est ferme pour toujours. Mais la langue fausse ne dure qu'un clin d'œil. Donc, ce qui est vrai, Dieu s'arrange pour que ça dure. Ce qui est faux va finir par cesser. Le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute pourra toujours parler. Le témoin menteur, finalement, un jour sera rendu réduit au silence. Dieu va le faire taire. Mais l'homme qui écoute, qui peut discerner le bien du mal, qui aime savoir ce qui est vrai, pourra continuer à parler. Et normalement, la vérité produit le bien. Le mensonge produit le mal. On l'enseigne à très jeune âge à nos enfants, que si on ment, finalement, ça va mal tourner. C'est toujours préférable de dire la vérité, même si, à premier abord, ça pourrait nous nuire. la vérité produit le bien. Le témoin véridique délivre des armes. Mais celui qui profère des mensonges est plein de ruses. La langue fausse a de la haine pour ceux qu'elle écrase. La bouche flatteuse provoque la ruine. Donc, en fait, notre parole va être soit, la parole qu'on adresse aux autres va être soit motivée par l'amour qu'on a envers eux ou la haine. Et la vérité, lorsqu'on parle avec vérité, on est en train de démontrer qu'on aime ceux à qui on s'adresse. Et si on leur ment, c'est vraiment une claque au visage. On est en train de leur dire, finalement, qu'on ne les aime pas. La langue fausse a de la haine pour ceux qu'elle écrase. C'est vraiment un péché que, c'est pas pour rien que Dieu a ça en horreur. C'est vraiment une démonstration par nos paroles qu'on a de la haine. Même si, parfois, on n'est pas conscient que ça peut causer du tort, de mauvaises conséquences, mais ça non provoque. Ça provoque la ruine. Mais, les proverbes déclarent aussi que celui qui ment, finalement, celui à qui il fait le plus de tort, c'est à lui-même. Celui à qui il fait le plus de mal, c'est à lui-même. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste peut sortir de la détresse. Le pain de la fausseté est doux à l'homme. C'est un bon moyen de s'en sortir, on dirait, de dire un mensonge, mais plus tard, sa bouche est remplie de gravier. On le regrette amèrement. Le faux témoin ne sera pas tenu pour innocent et celui qui profère des mensonges périra. Mais c'est étonnant qu'il y ait autant de versets dans les proverbes qui parlent du mensonge, de la vérité, des choses qu'on sait très bien, mais qu'on a vraiment besoin de se rappeler. Je ne sais pas si c'est un piège pour vous si vous tombez facilement dans le mensonge, dans l'exagération, dans les excuses, dans cacher la vérité pour paraître bien. C'est un défi pour moi, c'est sûr. C'est sûrement un défi pour vous aussi. Donc, parler avec vérité, c'est une des qualités d'une communication qui est sage. Une autre qualité qui est mentionnée dans les proverbes, c'est de dire des paroles qui sont bonnes, qui vont produire un bon effet. Donc, on a l'intérêt de l'autre à qui on s'adresse à cœur. Et il y a un dicton qui dit, on le dit au Québec, en tout cas, toute vérité n'est pas bonne à dire. Dans ce sens-là, de dire la vérité, ce n'est pas tout. Parfois, c'est préférable de ne pas le dire. Le sage sait quoi dire, mais aussi quand dire les choses. Celui qui aime la pureté du cœur, la grâce est sur ses lèvres. Le roi est son ami. La grâce est des paroles agréables qui produisent un fruit doux, bon. et la langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants finalement a peu de valeur, mais les lèvres du juste conduisent beaucoup d'hommes. L'insensé meurt par manque de sens. Donc, simplement par la langue, on peut produire énormément de biens, mais on peut aussi détruire. Une réponse douce calme la fureur. Quelqu'un qui est emporté, qui est plein de colère, mais si on lui répond avec douceur, avec des paroles douces, ça peut calmer sa douceur, sa fureur. Mais une parole qui est blessante va au contraire exciter la colère. Pourtant, tout ce qu'on a dit peut être à 100% vrai. Quand on m'envoie un courriel avec des accusations et que je me sens au pied du mur et que je... Là, j'ai le goût de répliquer, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai le goût de répondre par courriel tout de suite. avec des choses qui sont vraies, mais qui vont comme attiser la colère, augmenter la querelle. Je dois me contrôler. Avec les années, j'apprends un petit peu à devenir plus sage dans ce domaine-là, mais ce n'est pas facile. Même si ce qu'on dit est vrai, ce n'est pas tout ce qui est bon à dire. On doit vraiment évaluer les effets que ça fait sur l'autre à qui on s'adresse. La langue des sages rend la connaissance meilleure, donc on produit une connaissance meilleure, on édifie celui à qui on s'adresse, mais la bouche des insensés déverse la stupidité. Tout ça, ça nous montre que l'art de bien communiquer la sagesse, ça se résume à savoir maîtriser sa langue. Tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler. Les proverbes le disent. D'ailleurs, il est préférable généralement de parler peu. Je ne suis pas en train de viser ceux qui sont plus extrovertis, qui parlent plus facilement, mais règle générale, il est préférable de parler peu. Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché. Et celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. Celui qui ménage ses discours possède la connaissance. Celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Même le stupide, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Présentement, vous me semblez tous très sages. Vous l'êtes sûrement. Mais on ne connaît pas toute la portée, tous les faits que nos paroles peuvent produire. Et même si on est peut-être bien intentionné, on peut faire beaucoup de dommages par une parole dite à la légère sans se soucier. si on ne se soucie pas des effets que ça peut produire. Et puisqu'on ne connaît pas l'avenir, on ne sait pratiquement rien, c'est préféré à la brèche générale de se taire. Et il y a quelques exemples qui sont donnés dans les proverbes où c'est vraiment très important de maîtriser sa langue. C'est là où on doit avoir le réflexe « Oh, oh, il faut que je fasse attention. Il faut que je me retienne. » Donc, des situations où il faut savoir maîtriser sa langue, c'est « Celui qui répond avant d'avoir écouté, voilà bien pour lui, est stupidité et confusion. » Donc, lorsqu'on est en train de venir nous adresser la parole, lorsqu'on nous parle, on est en train peut-être même de nous faire des reproches, on est en train de nous expliquer quelque chose, c'est bon d'écouter avant de répondre. Lorsqu'on essaie de deviner ce que la personne est en train de dire et qu'on répond tout de suite, c'est une marque de stupidité, finalement. On écoute, on est attentif. Une autre situation où il faut maîtriser sa langue, c'est lorsqu'on est pris d'orgueil, lorsqu'on est attaqué, si tu as de mauvaises intentions dans ton cœur, mets ta main sur ta bouche. Quand on vient nous piquer dans notre orgueil, on vient nous faire des reproches, on nous pile sur le pied, on nous fait quelque chose de mal, c'est justement le bon moment de se maîtriser. C'est un piège pour l'homme de dire à la légère, c'est sacré, et de ne réfléchir qu'après avoir fait des voeux. C'est un autre exemple où il est important de maîtriser sa parole, c'est lorsqu'on s'engage devant Dieu à faire des choses. Il y en a qui le disent à la légère, je te le promets, je le dis devant Dieu, je vais faire ça. Ça devient vraiment comme un serment qu'on tient devant Dieu et Dieu nous tient à nos paroles. Le sage, c'est résister aussi à la tentation de la médisance. Ça, c'est aussi un autre domaine où je dois faire très attention, mais de parler contre quelqu'un. Ça peut être tout vrai ce qu'on dit, mais on est en train de réduire sa réputation aux yeux des autres. Celui qui méprise son prochain, finalement, est dépourvu de sens. C'est insensé de faire cela. Mais l'homme qui a de la compréhension, se tait. Celui qui répand la calumnie des voiles des secrets ne fréquente pas celui qui ouvre ses lèvres. C'est un plaisir de raconter des choses des autres, de chialer dans le dos des autres. Ici, au Québec, on est spécialiste pour chialer. Peut-être, il y en a parmi vous qui venez d'autres coins dans le monde. Je suis sûr qu'il y a des chialeux dans tous les pays. Mais au Québec, on est réputé pour cela. On s'assemble autour de la table pour manger et un des sujets de conversation, c'est de critiquer un tel, de chialer contre le gouvernement, contre le pasteur. Mais souvent, on va embarquer nous aussi là-dedans. Dans les discussions sur l'ordre du dîner, au travail, on va commencer à critiquer, à faire de la médisance ou à dévoiler des secrets. Quelqu'un nous a fait une confidence et c'est une fierté de savoir quelque chose que les autres ne savent pas. Et on peut en parler fièrement. Moi, je suis au courant de cela. Mais on fait beaucoup de mal, finalement, avec notre langue. C'est un défi. Mais le conseil, c'est même de se tenir loin de ceux qui nous entraînent à cela. Parfois, même parmi les chrétiens, on est obligé de faire un choix de qui on va fréquenter d'une manière régulière, avec qui on va aller passer nos soirées. Ceux qui vont nous alimenter d'une mauvaise manière, qui vont nous entraîner à tomber dans la calomnie, dans la médisance. De se moquer. L'homme qui est pervers, l'homme qui est mal intentionné suscite des querelles. Le rapporteur divise des amis. Mais il y en a qui aiment ça. J'ai une de mes tantes qui n'est pas chrétienne, donc probablement qu'elle ne regardera pas ce vidéo. Mais c'est presque son loisir. C'est comme un sport national pour elle. Même quand la tranquillité est revenue dans la famille entre mes oncles, mes tantes, les cousins, elle, elle va partir une nouvelle chicane. Sur des choses qui sont souvent fondées, mais elle aime la querelle. C'est comme un divertissement. Puis quand c'est trop tranquille, elle n'aime pas ça. Elle va susciter des querelles, elle va rapporter des choses, elle divise. Lui, je ne le vois plus. Lui, je ne le vois plus. Puis elle essaie d'avoir des jeunes de son côté. Puis c'est vraiment malsain. Les paroles du rapporteur, pourtant, sont écoutées. C'est comme des friandises. On aime cela. Ça descend jusqu'au fond des entrailles. On dirait que ça nous fait du bien. On apprend des choses, puis la curiosité nous fait les écouter, ces rapporteurs-là. et on alimente finalement les paroles du rapporteur. Mais si on cesse ça, faute de bois, le feu s'éteint. Un rapporteur qui est tout seul, qui fait de la médisance tout seul, à un moment donné, il va arrêter. Quand il ne trouve plus d'oreilles à écouter, quand il n'a pas de rapporteur, la querelle va finalement se calmer. Donc, ce sont des exemples finalement qui nous montrent que la parole est très importante pour le sage. Donc, quand on a notre défi, notre objectif d'acquérir la sagesse par la crainte de Dieu, une grande partie de nos efforts doivent se concentrer sur la manière dont nous communiquons. Et suivons l'exemple de notre Seigneur Jésus. Toutes ces paroles ont été bonnes. Même lorsqu'il parlait dans le casque des pharisiens ou lorsqu'il exprimait à ses disciples à quel point il manquait de courage ou qu'il manquait de foi ou il disait « Jusqu'à quand je vais être avec vous? » Mais dans tout cela, il n'a jamais péché. Ses paroles étaient toujours bonnes. Tous rendaient témoignage et admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. C'était tellement impressionnant qu'il disait « Ça ne se peut pas, pourtant c'est le fils de Joseph, c'est le fils du charpentier, c'est un homme comme nous. Comment ça se fait que ces paroles sont si pures? » Aucune mauvaise intention, aucun but malsain, aucun orgueil mal placé. Donc des paroles purement de grâce et il est notre modèle en tant qu'être humain qui a marché sur la même terre que nous. Il a marché vraiment en respectant l'ordre que Dieu a mis dans sa création d'une manière parfaite. Et chaque fois que Jésus parlait, ça produisait de bons fruits, de bonnes choses à ceux qui l'entendaient. Bien sûr, ceux qui se sont fermés les oreilles se sont auto-condamnés en n'acceptant pas les paroles de Jésus, mais ceux qui les ont acceptées ont été édifiés, ont été sauvés par ces paroles. Les paroles de grâce sont des paroles agréables qui produisent le bien. Les paroles édifiantes nous font grandir dans la foi chrétienne. Donc, qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Bien sûr, à suivre son exemple, mais il nous rappelle que si nous sommes convertis à Jésus, nous sommes transformés. Nous avons une nouvelle nature maintenant. Malheureusement, on agit souvent comme notre ancienne nature, mais la nouvelle nature que nous avons reçue, elle est à l'image de Jésus. Dans Ephésiens 4, c'est Jésus qui nous parle à travers la main de Paul. Il dit, vous avez appris à connaître le Christ conformément à la vérité qui est en Jésus. Donc, c'est vraiment différent du diable qui est le père du mensonge et qui, par son mensonge, a corrompu. C'est comme s'il avait lancé un virus, un venin dans le monde, un peu comme des zombies qui se mordent et qui remplissent la terre, mais à cause du diable le père du mensonge. Mais en Jésus, c'est la vérité qui est propagée. Jésus qui est la vérité lui-même. Donc, cette nouvelle nature en Jésus, elle est remplie de vérité. Vous avez appris à être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et à revêtir la nouvelle nature. Nous l'avons reçu, mais il faut la revêtir comme un vêtement qui vient changer notre façon d'agir, notre façon de parler. Cette nouvelle nature-là qui a été créée selon Dieu dans une justice, une sainteté que produit la vérité. La source de cette nouvelle nature-là, ce n'est pas le mensonge qui a infecté, c'est vraiment la vérité qui vient de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle va produire? Quel est le premier exemple qui est donné dans la suite du verset? Si nous revêtons cette nouvelle nature-là qui trouve sa source dans la vérité, c'est qu'on va agir avec vérité. C'est pourquoi, rejetez le mensonge que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. On le sait tous, il faut parler avec vérité, mais le mensonge est très subtil. De jouer un jeu, de mettre un masque, d'agir avec hypocrisie, tout ça, c'est le mensonge. D'exagérer une situation pour mieux paraître, c'est le mensonge. Et ce n'est pas seulement avec des gens qu'on connaît moins, c'est très souvent même dans notre milieu familial, avec notre conjoint, notre conjointe, avec nos enfants. On peut très facilement utiliser le mensonge pour s'en sortir ou pour mieux paraître ou pour écraser l'autre. Mais lorsqu'on est chrétien, on est censé complètement rejeter cela. Donc, toutes paroles mauvaises n'ont plus leur place. Maintenant, rejetez tout cela. La colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie. La calomnie, c'est de parler en mal de quelqu'un, de répandre une mauvaise réputation à propos d'une personne. les paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Pourquoi? C'est si important parce qu'on a dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et on a revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créée, à l'image de Dieu, à l'image de Christ. Avec cette nouvelle nature-là, on va finalement éviter les querelles qui naissent par nos paroles mauvaises, repousse les discussions folles, donc les discussions qui sont finalement des paroles vaines et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. On va chercher à éviter toute médisance. Mais ça, il faut se le rappeler, se le rappeler souvent. Même, ne gênez-vous pas pour aller exhorter un frère qui tombe dans la médisance. Rappelez-leur d'être soumis au gouvernement, aux autorités. Wow, s'il y a des gens avec qui on est facilement en tout cas, pront à la médisance et envers les autorités, le gouvernement. Ils ont goûté pendant la pandémie. D'être soumis au gouvernement, aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute œuvre bonne, de ne médire de personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Donc, on évite de faire le mal et au contraire, on ne laisse pas un vide, on cherche à faire le bien dans nos paroles. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, des paroles de grâce et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Comme Jésus. Pour ça, il faut réussir à maîtriser notre langue qui, on dirait parfois, qu'elle agit sans même qu'on le veuille. Jacques en parle. Sachez, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Nous bronchons tous de plusieurs manières, donc nous allons chuter dans une occasion ou une autre, même on pourrait traduire, nous pêchons tous de plusieurs manières. Mais si on ne pêche pas en parole, si on réussit à maîtriser notre langue, c'est ça qui va avoir le plus gros impact dans notre vie. Finalement, si on réussit à maîtriser notre langue, c'est parce qu'on a réussi à maîtriser pas mal de tout. On est un homme ou une femme qui a été achevée dans sa croissance, capable de tenir tout son corps en bride. Donc, c'est un défi qui nous attend jusqu'à la fin de nos jours, mais il y a un espoir et c'est là notre espérance, c'est qu'un jour, on va être totalement libérés de cela. La nouvelle terre sera libérée complètement du mensonge. Donc, Jésus, par son apôtre Jean, nous rappelle d'abord que le mensonge vient du diable. C'est lui qui a semé cette graine-là. Un jour, il n'y aura plus de tristesse et de querelle. Donc, Jésus nous rappelle que le diable a été meurtrier dès le commencement. Donc, par son mensonge qu'il a produit le diable, c'est la mort. Finalement, ce qu'il avait l'intention envers l'humanité en mentant comme cela, c'était de produire la mort, que les hommes et les femmes meurent. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'était pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ce sont des paroles qui viennent de lui-même parce qu'il est menteur, il est le père du mensonge. Donc, c'est comme un cycle sans fin. Le diable alimente l'humanité par le désir de mentir. Il veut corrompre l'humanité. Mais un jour, l'Apocalypse nous révèle siduisait, sera jeté dans les temps de feu et de souffre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc, si la source du mensonge est détruite, enfin, on peut espérer qu'on sera libérés de cela. D'ailleurs, il nous le confirme que sur la nouvelle terre, il n'y aura rien de souillé. Personne qui se livre à l'abomination, au mensonge. Mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie. Donc, il n'y aura plus de mensonge. On va pouvoir avoir une confiance aveugle envers tous ceux qui nous parlent, vraiment être, se placer dans une position de vulnérabilité sans craindre d'être attaqué, sans craindre que ce que l'on dit pour avoir même un mauvais effet, totalement libéré de toute mauvaise pensée, les paroles seront bonnes à 100% pures. Maintenant, ayant tout dit ça, on peut avoir peut-être un sentiment de culpabilité. J'ai déjà entendu quelqu'un à l'église aller reprendre un frère en disant « Il n'y aura pas de menteur au ciel. » Oui. Mais honnêtement, on devrait dire qu'aucun de nous pourrait aller au ciel, n'est-ce pas? Nous avons tous un jour ou l'autre menti. On se ment à soi-même parfois. Mais c'est intéressant de voir ici, c'est vrai qu'il n'y aura pas de menteur au ciel. Mais qui iront au ciel? Ce n'est pas dit ceux qui arrivent à ne pas mentir pourront aller au ciel ou qui iront sur la nouvelle terre. C'est ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, de celui qui est mort pour nous, qui a pris toutes nos fautes, tous nos péchés, tous nos mensonges, toutes nos exagérations, toutes nos calomnies, nos médisances, même les prochaines qu'on va faire malheureusement. Il les a portées sur lui à la croix et qui en est mort. Il demeure pour l'éternité celui qui est mort pour nous. Il demeure pour l'éternité l'agneau. Et dans son amour, tous ceux qui croient en lui, j'espère que vous croyez en lui. Si vous lui demandez pardon, il vous obtient le pardon parce que vos péchés ont déjà été payés par son sacrifice et votre nom sera inscrit dans le livre de la vie. Et un jour, vous serez, non seulement, vous allez hériter de cette nouvelle nature, mais un jour, vous serez complètement débarrassés de l'ancienne nature et vous allez vivre pour l'éternité seulement dans cette nouvelle nature qui est parfaitement adaptée à la nouvelle terre que Dieu est en train de former. Ce n'est pas beau, ça? C'est notre espérance. Mais puisqu'on sait qu'on s'en va là, normalement, l'effet que ça produit, c'est qu'on veut s'y rendre, on veut tendre à cela. Donc, mettons tous nos efforts à ne plus mentir, à ne plus avoir de médisance, de calomnie dans nos paroles, à ne plus parler en mal, mais de parler en bien, avec vérité, d'une manière sage. Amen. Courbons nos têtes. Seigneur Dieu, nous avouons que la vérité n'est pas toujours dans nos paroles. Nous jouons parfois la comédie. Nous sommes hypocrites dans nos actions. Nous reflétons une image qui n'est pas réelle, qui ne montre pas toute la vérité de nos cœurs. Transforme nos cœurs, Seigneur Dieu. C'est avant tout dans nos cœurs que se forment les mauvaises pensées qui sortent par de mauvaises paroles. Viens renouveler notre intelligence. Donne-nous, Seigneur, le goût, un goût, un désir de vérité, une horreur pour le mensonge, qu'on ne s'habitue jamais au mensonge pour ne plus être choqué de cela. Purifie-nous. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.